Et celui de Beau Horvat, qui a connu de bons matchs, soyons quand même honnêtes, et donnons-lui crédit contre le Canadien, malgré les insuccès des Canadiens. Lui-même, du revers, le long de la rampe, ça ira jusqu'à Corey Perry. Long pass de Perry vers le centre. Voilà Toffoli qui s'amène, le tir! Et un arrêt sur le tir de Toffoli, qui nous a donné, encore une fois, l'impression de reprendre où il avait laissé contre ces Canucks. Tatar cherche à reprendre. Là, c'est Gallagher qui ramène la rondelle près du filet, mais devra aller derrière la ligne des buts. C'est Kotkaniemi, maintenant, qui est là. La remise à la ligne bleue. Pete, lui, reçoit le disque. Son tiré de buts! Et Corey Perry, encore une fois, posté au bon endroit. C'est 1-0. Et regardez juste ici, il gagne sa bataille contre Nate Schmidt. Ça semble être une rondelle que le Canadien va perdre dans le territoire offensif. Lorsque Gallagher l'échappe dans le haut de l'enclave, Kotkaniemi s'assure que le Canadien récupère cette rondelle. Petrie utilise. Mais c'est un écran double, voire triple. Il y a Gallagher, il y a Jordy Ben, mais il y a surtout Corey Perry qui travaille devant Thatcher Demko. Je vous dirais que dans l'idéal d'un entraîneur spécialiste de l'avantage numérique, il voudra que son équipe inscrive le but à 1 minute 59 pour passer de longues minutes dans le territoire adverse. Et là, c'est à 5 contre 5, Gallagher avec un tir bloqué par Demko. Gallagher qui veut revenir vers le devant du filet. La rondelle est récupérée par Anderson derrière pour Suzuki. C'est intercepté par Hughes et le tir capté par Price. Il y avait une bonne bataille devant le filet entre Alexander Romanov et Elias Peterson. Hughes remet derrière à Miller. Miller remet ensuite près du filet. Le tir est bloqué. À la ligne bleue du Canadien. Romanov passe au centre à Perry. Corey Perry s'amène en zone des Canucks. Perry toujours avec le disque. Une fin. Passe le revers. Voilà Toffoli avec un tir qui bondit. Et la rondelle, par miracle, se retrouve derrière le filet. Il semble de vouloir accentuer la pression, mais Toffoli prend la rondelle, mais la perd. Il a été piégé par Miller qui retarde son tir. Miller remet dans l'enclave et Price fait un super barret au dépens d'Adam Godet. Alors les Canucks ont survécu à ce deuxième jeu de puissance du Canadien. Belle passe de Perry à Danault. Tire sans avertissement de Philippe Danault avec un écran devant. Coin de la patinoire derrière la ligne des buts. Weber a remis à Petrie. Voilà Weber qui reprend. Godet s'amène devant lui. Horvat intercepte. Ça revient à Hughes. A Edler, pardon, à Schmidt. Et le tir de Schmidt, capté par Price. ...vers Anderson. Et là, c'est récupéré par Toffoli qui laisse la rondelle à Suzuki. Coup très dur, là, de Pearson à l'endroit de Toffoli, les deux anciens compagnons de trio, d'ailleurs. ...aboutir dans le fond du filet. On s'est fait prendre tous du même côté chez le Canadien. Tire précis. On va revoir la séquence, s'assurer qu'il n'y avait pas hors-jeu lors de l'entrée de territoire. Mais il ne faut rien enlever à la puissance et la précision du tir de Godet qui va battre Carey Price du côté du bouclier. Juste la contre-attaque, c'est la possession de la rondelle pour créer le mouvement circulaire et les ouvertures en surnom. Bien, on veut en prendre possession de la rondelle. On a délégué Danault pour cette mise en jeu, mais elle a été gagnée par les Canucks et remet à Drouin. Longue passe de Drouin, saisi par Anderson. Le tir, c'est bloqué par Demko. Et encore une chute en territoire des Canucks, celle de Suzuki. Et derrière Besser, voilà un contre un. Il n'y a que Gallagher qui est là. Gallagher qui se transforme en défenseur. Besser feint, le voilà derrière le filet. Besser tire du revers. Gallagher Price avec la mitaine. Un arrêt sensationnel. Sa position, il reste huit secondes à cette prolongation. Voilà Besser, le tir s'est touché par Price et dévié à sa droite. Et il n'y aura pas de mètre après 65 minutes, mais... Alors Brock Besser sera le premier à défier Carey Price. Besser devant Price, tire. Price fait l'arrêt avec le bâton. On va choisir un des côtés pour être hors l'aile de front. Price n'a jamais bronché. Il avait marqué, lui. En tir de barrage. Horvat devant Price. Horvat tient le but. Wow. Début de la saison lorsque les Canucks avaient battu le Canadien en tir de barrage. Regardez bien. Décoche rapide du côté du bouclier. Oh wow. Tatar. Première présence en tir de barrage cette saison. Tatar, la fête, le tir. Et c'est bloqué par Demko. Il a tenté le petit jeu par derrière. Et bien, quelle remontée des Canucks de Vancouver.